Regardez ça ! Regardez ça, la Bretagne de la Bretagne de l'Ontario, celle du Marloisne ! Oh, ben ça faisait longtemps ! Ça, c'est un petit peu de l'eau, par rapport à Dany Mounin. Effectivement, oui, parce qu'il y a eu un problème de... Et elles ne sont pas périmées non plus, parce que c'était la confusion. C'était dans une précédente émission, merci beaucoup. Et je commence à en avoir une vraie collection. Et alors là, c'est pénible à ouvrir. Ah oui, c'est pas pratique, non, non. Non, mais pénible, je n'irai pas jusque-là, mais... C'est pas en direct. C'est pas en tout. C'est bon, je l'ai ! Ouais ! Ah, moi, et François Mitterrand. Oui, alors, parce que moi aussi, vous êtes chanteur, tout ça, mais je suis surtout producteur. D'accord ! Et alors, j'ai produit ce spectacle-là, qui va se jouer au Théâtre du Rond-Point tout le mois d'octobre, avec Olivier Broche. Mais regardez le 17 septembre. Ça se joue en ce moment au Bernardine, à Marseille. Et c'est un spectacle absolument extraordinaire, avec Olivier Broche, qui joue le rôle d'un ami de François Mitterrand. Et c'est à hurler de rire. Et bien voilà, on a commencé la promotion du premier spectacle avec ce cadeau. Merci beaucoup pour le mug. Alors, vous n'avez pas d'actualité commune tous les deux. Même si vous livrez chaque matin, enfin, pas chaque matin, certains matins, un exercice commun sur différentes radios. France Inter pour vous, RFM pour vous. Voilà, on va en parler dans un instant. Et puis vous nous ferez le cadeau, je crois, de quelques imitations. Chouette, c'est le cadeau. Voilà, vous, François, pas d'imitation, mais vous chanterez tout à l'heure. Oui. Car c'est le chanteur que nous recevons, puisque vous nous présentez la vie titre provisoire, entre parenthèses. Voilà, un nouveau spectacle de chansons dans la lignée des précédents. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des chansons... Je chante mieux. Vous avez fait des progrès ? Oui. Vous avez pris du cours de chant ? Doucement, mais c'est mieux. C'était déjà très, très bien. Oui, mais alors là... Et ce n'est pas juste un tour de chant, ce sont des chansons mises en scène. Un peu. Un peu. Je fais toujours un peu de spectacle, un peu de théâtre. C'est Juliette qui m'a mis en scène, là, et le disque sort. Voilà, et il y aura des invités dans le spectacle, parce qu'il y a quelques duos. Je pense notamment à celui avec Louis Chédide, C'est encore long l'enfance, qui est personnellement mon préféré. D'accord. Non, c'est un beau... Normalement, c'est Hubert Mounier qui devait faire ce duo avec moi. Et début mai, j'ai appris, en regardant la télévision, qu'il nous avait quittés. Et on avait pris une date pour enregistrer la chanson le 22 mai. J'ai eu Louis Chédide au téléphone, je lui raconte ça, ma tristesse. Et je lui ai dit à la fin, tu ne veux pas le faire, toi, le duo ? Il m'a dit, ah bah oui, d'accord. Voilà. Et ça donne cette super chanson, mais ce n'est pas celle qu'on va écouter. On va écouter un extrait de Ce Baiser. Ce doux baiser que j'ai gardé Boubou des lèvres au bout du cœur Ne m'a jamais, jamais quitté J'en fus l'unique possesseur J'ai peur qu'il manque à vos années L'ultime est cependant ardente Voulez-vous le récupérer Ici toute affaire se sente Ce Baiser, vous chantez aussi le fado ? Ça ne s'inquiète pas de se faire imiter par Martin Ah c'est vrai ? Il y a un risque ? Vous pouvez comme ça imiter à la voulait ? Il faut un petit peu plus écouter, ouais. Il faut combien de temps ? Ça dépend, ça peut être rapide, mais généralement il faut quand même un peu de temps. Voilà. Donc là... Après la pub. Mais attends, après la pub ! Là, c'est un vrai défi comme vous l'enviez. Ah si, 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 attends. Donc je dis que vous chantez aussi le fado. Ah oui, Amalia. Voilà. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle Strip Tease. Un titre qui vous va comme un gant, si je puis dire. Car vous n'hésitez pas à vous dénuder à l'occasion. Je me souviens de la couverture. Voilà. Regardez. Bon, ce n'est pas totalement, totalement nu. Quand même un peu. Mais il faut y aller quand même. J'ai gardé les chaussettes, ouais. Ouais. C'est ça, le chapeau. Fabienne Pasco m'a téléphoné exprès pour me demander parce que je n'étais pas chaud chaud, moi. Ouais. Surtout, c'est mon épouse qui n'était pas tellement d'accord. Bah oui, forcément. Mais quand je lui ai dit que je gardais les chaussures et le chapeau, elle est libre. Ah bah elle a été rassurée. Mais surtout, c'était pas... L'honneur est sauf, là, vraiment. C'était pas totalement une première. Pourquoi ? On se souvient d'une chronique. Toutes les archives. D'une chronique de France Inter dans laquelle vous rendiez hommage aux danseuses du Crazy Horse. Ça coûte quelque chose ? Bah on a les archives, évidemment. Nouveaux responsables politiques doivent affronter un premier grand conflit social qu'ils n'avaient pas prévu. Les danseuses nues du Crazy Horse demandent une augmentation de salaire et que soit prise en compte la particularité de leur travail, notamment de devoir se présenter nues en public. En solidarité avec les filles du Crazy, j'ai décidé de faire ma première chronique du mandat Hollande entièrement nues. Et je me souviens, oui, Patrick avait voulu le faire avant la première. Et Patrick avait bien signalé. Et les auditeurs, précipitez-vous sur la vidéo. Il y a un moment où je suis habillé. C'est vrai. Il y a toute une partie de ma carrière que je fais habillé. Oui, c'est un choix. Mais aussi on peut vous voir nus. Il y a toute une palette de possibilités. C'est plus sur Internet, oui. Là, ça déclenche évidemment le rire, mais ce n'est pas forcément l'objectif dans vos chroniques sur France Inter. Là, oui. Là, oui, évidemment. L'effet comique, il est immédiat, mais ce n'est pas toujours l'objectif. Des fois, je ne réussis pas à être drôle. Vous ne cherchez pas toujours à être drôle. Non, pas toujours, mais il faut dire que l'actualité est compliquée. Puis en fait, je fais ce que je veux. Il y a de la poésie. J'ai une grande liberté sur France Inter. Je ne présente mon billet à personne avant de le dire. J'essaie de surprendre Patrick. Patrick, oui. Et puis, voilà. Non, mais vous êtes tantôt philosophe, tantôt poète. Philosophe, non. On vous présente maintenant pour un chroniqueur moraliste. Moraliste, plus que philosophe, on peut le dire comme ça. Oui, moraliste. Pas moralisateur. Non, moraliste, moraliste, moraliste. Ça va. Alors, moi, vous cherchez de rire tout le temps. Tout le temps. C'est bien aussi. Un moraliste, c'est bien ça comme définition. Et l'une des chroniques depuis cette rentrée qui a beaucoup fait réagir, c'est celle où, faussement candide, vous vous étonniez de la démission d'Emmanuel Macron sur le thème « Il a un si bon bilan. Pourquoi partir quand tout va mieux ? » On regarde. Son bilan personnel à la tête de Bercy est tout à fait magnifique partout, dans tous les domaines économiques. C'est réussite sur réussite. C'est une suite ininterrompue de victoires, de prouesses, de performances. Un exemple ? Rien ne me vient à l'esprit pour l'instant parce qu'il y a trop de choses. Sa candidature à la présidence de la République, certes, est crédible. Mais imaginez que dans les jours qui viennent, Omar Sy ou Yannick Noah ou Michel Cymes annoncent leur candidature. ne serait-ce pas une pierre dans son jardin. Ce sont également des personnalités aimées des Français et bien faites de leur personne. Enfin, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Vous l'avez beaucoup, beaucoup fait réagir. Emmanuel Macron, c'est une des nouvelles voies que vous avez dû travailler. Oui. Ah, c'était obligatoire. Oui, parce qu'en plus, j'ai essayé de m'orienter un petit peu vers la politique puisqu'on arrive aux présidentielles. C'est un peu de ça. Et puis, ça élarge aussi un petit peu mon spectacle. Ça donne quoi Emmanuel Macron ? Je suis venu dans cette émission car j'ai deux passions. La politique et les cougars. Et à ce que je sache, vous ne faites pas de politique, Anne-Elisabeth. Non, mais elle ne fait pas les sentines maternelles non plus. Exactement. Je vais passer là, j'ai trouvé le cougar en plus. C'est l'étape d'après. Vous pouvez les chercher. Alors, François, vous écrivez des chroniques, des spectacles, des chansons pour vous, pour d'autres. Vous avez écrit pour Moran, pour Juliette, je crois. Gréco aussi. Les deux Juliettes. Et puis, vous soutenez aussi parfois tout simplement des artistes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous avez soutenu notamment Vincent Delherbe et l'époque. Et alors, il vous en est extrêmement reconnaissant. Du coup, on est allé voir pour qu'il nous dise quelques mots sur vous. Regardez. François, je l'ai rencontré surtout après lui avoir envoyé une maquette avec mes chansons. Il m'avait laissé un message sur mon répondeur à Rouen à l'époque en disant « Vincent Delherbe, je ne vous connais pas, mais je vous aime beaucoup. » Il m'a beaucoup aidé au départ. Il y a eu quand même une époque où je faisais principalement des dates dans l'Orne, parce qu'il essayait de me pistonner partout, mais ça marchait surtout dans l'Orne. C'est une sorte de personnalité qui ne ressemble à rien, ce qui est un compliment pour moi, parce que c'est vraiment ça qui compte. Mais il est assez brutal physiquement. Je sais que j'ai déjà joué par rapport aux raquettes avec lui. Et il a une dimension physique qui le dépasse un peu. François, il faudrait peut-être faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, dimension physique qui vous dépasse ? C'est du jouer au ping-pong avec lui. D'accord. Violemment, alors je ne sais pas. Et vous, il y a quelqu'un qui a cru en vous comme ça avant les autres ? Personne, jamais. Si, plein de gens. Je ne sais pas, quand j'ai passé le concours de la rue Blanche, Brigitte Jacques, qui était metteur en scène, a aimé ce que j'avais fait. Ensuite, Jean-Michel Ribes a été extrêmement... Jérôme Deschamps, Macha Makayev ont été extrêmement aussi... J'étais inconnu quand je les ai rencontrés et ils ont cru en moi, oui. En tant que comédien, en tant que chanteur, vous avez commencé à faire... En tant que chanteur, non, là, personne. Là, même, quand j'ai commencé, je me souviens, j'avais un copain suisse qui est venu et qui m'a dit, François, je croyais que ce serait mieux que tu ne le fasses pas. Il m'a vraiment développé ça assez longuement toute la soirée. C'est horrible. Et je me suis dit, quand même, je vais le faire. Oui, alors, bon, il faut dire quand même que ce n'est pas une passion récente. La chanson, pour vous, François, vous faites souvent des chroniques sur un terre qui ont un trait aux chanteurs qui vous admires. Et vous chantez vous-même depuis longtemps. On a retrouvé un document qui date d'il y a 30 ans, 88, chez Frédéric Mitterrand. On est au côté d'un autre comédien de la troupe... Jean-Marc Biour. Avec Jean-Marc Biour, comédien de la troupe Deschamps-Makayef. Voilà, on regarde. Voilà, vous avez une belle voix de basse. Et à côté, Jean-Marc Biour qui fait contre-alto, à peu près. C'est pour rire, hein. Oui, vous avez progressé, quand même, pour le coup. Là, il y a une vraie... Et alors, surtout, mon oncle Marcel m'avait dit, je ne savais pas que tu avais joué de la guitare. Et moi non plus. La pro totale. On va accueillir Mathieu pour le débrief ? Allez. C'est déjà l'heure du débrief. C'est bon. C'est bon. C'est bon.